Zinedine Zidane a vraiment envie de reprendre un club. On parle du Bayern Munich. Oui, on avait parlé ici en disant que le Bayern n'était pas son premier choix, voire même pas le second. Mais c'est vrai que là, il commence à se dire que trois ans sans club, c'est un peu trop. Il a envie de revenir la saison prochaine sur un banc européen. Et le Bayern a très envie de voir Zidane sur son banc. Donc, il n'est pas seul. Il y a Ranknik, notamment le sélectionneur de l'Autriche. Les deux priorités après Nagelsmann, parce que Nagelsmann devait venir. Mais expliquez l'histoire, parce que Nagelsmann devait revenir. Il avait donné son accord pour revenir au Bayern, sauf qu'il a décidé hier de rester finalement. Alors, est-ce qu'il voulait vraiment revenir au Bayern ? On ne le sait pas. Mais il a décidé de rester sélectionneur de l'Allemagne et de prolonger jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Ce ne sera pas lui. Et le Bayern a choisi de se pencher un peu plus concrètement sur la piste Zidane et la piste de Ranknik, avec d'autres pistes derrière. J'ai Roberto de Zerbi aussi sur le site L'Equipe. Qui est une autre piste, mais qui ne fait pas l'unanimité du côté du Bayern. Ils ont pensé à Lucien Favre aussi, notamment, pour faire un an, pour essayer d'avoir Xabi Alonso la saison prochaine. Alors, voilà, la question aussi. Alors, je reste avec vous, parce que vous avez signé l'article avec François Verdonnet, que l'on salue. Il y a aussi une autre info. C'est peut-être de la transition. Mais Zidane, il ne vient pas pour un an pour laisser sa place à Xabi Alonso. Sauf si dans deux ans, il y a des bleus. Voilà, il peut aussi se dire, je signe 1 plus 1 au Bayern en me disant qu'il y a une porte qui s'ouvrira pour l'équipe de France, en sachant que ce n'est plus sa priorité absolue. Ça, c'est mon autre question. Ça veut dire quoi, ce n'est plus sa priorité ? Il ne dit pas, j'attends les bleus et rien d'autre. Je refuse tout ce qu'il y a autour, parce que je veux entraîner l'équipe de France et j'attends que la place se libère. Aujourd'hui, il a tellement envie de revenir et d'entraîner qu'il est capable de reprendre un club et de voir ensuite ce qui se passera avec l'équipe de France. Alors, Raymond Domenech, c'est vrai que ce poste de sélectionneur lui a fait souvent envie, il ne s'en est pas caché. Après, il y a Didier Deschamps, les résultats sont là, jusqu'à la Coupe du Monde. Alors, même en cas de cataclysme, on a cru comprendre à l'euro, il sera là. Vous comprenez cette envie de Zidane de ne pas se faire oublier, de revenir, revivre des émotions, coacher, gagner à nouveau ? Pas dans la question, je ne vais pas dans le sens de ne pas se faire oublier. Il ne se fera pas oublier, quoi qu'il arrive. Vous croyez ? C'est lui, c'est le manque de terrain. Quand on est entraîneur et qu'on a vécu le haut niveau, la première année, quand on arrête, on se dit, on va faire autre chose, on va vivre autrement, et puis petit à petit, on voit les autres. Et puis, il manque quelque chose, surtout à son âge. Quand on arrive plus vieux, ça peut être autre chose. Mais là, c'est un manque. C'est un manque d'adrénaline, c'est un manque d'événements, c'est un manque de vie de footballeur. Donc, je comprends qu'à un moment, ils se disent, oui, je ne vais pas attendre éternellement l'équipe de France, parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Didier, il gagne l'Euro, la Coupe du Monde, ça se passe bien. Ariane dit qu'il ne continuera pas. Je veux dire, il n'y a aucune raison. Donc, il ne peut pas attendre indéfiniment ce poste qui se libérera peut-être que dans 6 ans, 8 ans, on n'en sait rien. Donc, je comprends cette position-là. Maintenant, je n'aime pas non plus quand on dit que le Bayern, ce n'était pas son premier choix, ni son deuxième choix. Parce qu'après, quand on y va, on y va dans quelles conditions ? On dit, bon, j'y suis allé parce que... Regardez Blanc, il n'était pas le premier choix du Qatar, et ça s'est plutôt bien passé, même s'il y avait des 40 coupes d'Europe, il avait été champion, non ? C'est possible, mais il y a toujours quelque chose qui reste. On sait d'un côté qu'il est venu parce qu'il voulait trouver autre chose. Eux aussi, ils voulaient trouver autre chose. Il était la priorité de personne. Oui, non, mais c'est pour ça. C'était un golf-man, la priorité de personne. Quand il y a un club qui dit, moi, j'aimerais bien avoir tel entraîneur, et que le mec, il dit, je suis heureux d'aller dans ce club-là, tu sais qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Mais quand les deux disent, bon, comme je ne sais pas où aller, je vais peut-être aller là-bas, et les autres, ils disent, comme on n'a personne, on va peut-être le prendre. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent accueillir Zidane. La réalité, c'est qu'ils peuvent gagner tout de suite leur championnat et la Coupe d'Europe. Il y en a peu. Il y en a peu, oui. Il y en a peu, oui. Il y a trois clubs, Zidane. C'est le Real Madrid, la Juve, et pas un troisième club, d'ailleurs, et l'équipe de France. Dans l'article, on parle de Manchester, là. Il y a aussi l'autre gros club qui pourrait se libérer. Il n'est pas dans les petits papiers, a priori, personne non plus. Donc là, ça rejoint à ce que dit Seb. Seb, vous avez dit une phrase sèche ? Une tarago ? Non, c'est la réalité. Non, mais il n'est la priorité de personne. C'est la réalité. L'équipe de France, ça fait 12 ans qu'il l'attend. 12 ans. Puisqu'en 2012, déjà, il faisait des appels du pied pour obtenir le poste auprès de Noël Legrette. Donc, ça fait un moment quand même. Il s'était mis sur le marché en 2018 en arrêtant le Real Madrid, en espérant que l'équipe de France se plante à la Coupe du Monde. Pas de pot, ça n'a pas marché. Il tombe sur une génération des champs. Il a un problème de langues étrangères. Et au Bayern de Munich, c'est quand même quelque chose qui compte parce que même Pep Guardiola, même le grand Pep Guardiola, quand il a pris une année sabbatique, il en a profité pour apprendre l'allemand. Il a dit que c'était galère, il avait failli appeler pour casser son contrat. Ce n'est pas la langue la plus facile à apprendre. Donc, ce n'est pas simple quand j'entends le nom de Zinedine Zidane au Bayern de Munich. Oui, mais je pense que la langue anglaise est un peu plus facile à apprendre. Il peut venir avec Ribéry, par exemple, Seb. Oui, on en parlait de ce ticket Zidane Ribéry. Même à Jean. Oui, oui. Zidane Ribéry, quand il se revient, regardez. En tout cas, ce n'est pas la priorité du Bayern de Munich. Non, non. Non, mais c'est la meilleure solution pour garder. Allez-y. Non, non, mais bien sûr. Ça aurait de la gueule. Maintenant, le coup de la langue, j'entends, mais je me dis, il ne va pas quand même se priver peut-être d'une opportunité pareille juste pour la langue. Il va l'apprendre. Tous les Français qui sont passés au Bayern, on n'en a pas entendu. Ça va être compliqué. Attention, la langue. Ils ont tous appris l'allemand. Il y en a des anciens joueurs consultants qui ne parlent pas vraiment. Il y en a beaucoup. D'accord, mais bon. Tous les jeunes qui parlent parlent l'anglais. Et d'autres. Et ils peuvent s'exprimer en anglais. Oui, mais... Ce n'est pas son cas. Les entraîneurs, en plus, il y a du coup au moins deux langues déjà. Il y a d'autres joueurs qui comprennent l'espagnol. C'est le seul entraîneur que j'entends dire ça. Moi, tous les top 4, top 5, je n'ai pas l'impression que la langue soit une barrière. C'est ça qui me surprend. C'est une barrière pour beaucoup d'entraîneurs français. Ça ne plaira peut-être pas à Raymond. C'est un des freins à l'export quand on parle de pourquoi les entraîneurs français ont du mal à s'exporter. Souvent, la maîtrise d'une langue étrangère est en ligne de compte. Après, Zidane parle italien, espagnol, français. Oui. C'est très bien. Mais pour aller au Bayern de Munich, il faut parler allemand ou à minima, l'anglais. Donc, on attend. C'est quoi la suite ? On va savoir vite ou pas, Loïc ? Pas sûr, parce que quand même le Bayern est en demi-finale de Ligue des Champions. En plus, contre le Real. Donc, si jamais c'est Zidane qui arrive, ils n'annonceront jamais Zidane juste avant de jouer le Real Madrid. Donc, plutôt l'attente que le Bayern soit gagné la Ligue des Champions, soit éliminé. Une attente qui va s'allonger, du coup, parce que ça fait depuis le 30 juin 2021 que Zidane n'a pas entraîné un club. Ça va faire trois ans. On a vu beaucoup de rumeurs fleurir durant ces trois années. Alors, il y a le Real Madrid, un retour au Real Madrid qui aurait été annoncé, Manchester United, l'Algérie, aussi la Juventus, Marseille, l'Aïtiad, le Paris Saint-Germain et bien sûr, le Serpent de Mer, l'équipe de France. Bon, écoutez, on suivra ça de très près sous la plume de François et Loïc, évidemment. Qui sera sûr, Eric Croix a mis 10 ans avant de revenir avec une équipe. Il parle très bien l'anglais. Vous avez raison. Contrairement à ce que il a bossé, il parle très bien l'anglais. Je ne dis Zidane au bain de Munich. Est-ce que ça te parle ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Zinedine Zidane. Mais avant de commenter, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, on ne parle pas de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche, de notification pour ne rien qu'à les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est qu'on est parti. Alors, Zinedine Zidane au bain de Munich. Vous savez que Thomas Tuchol, il va s'en aller du bain en fin de saison. Et du coup, le bain commence déjà à chercher une alternative à Thomas Tuchol. Je rappelle ici que Thomas Tuchol, pour l'instant, il est en train de passer une saison blanche en moins qu'il remporte la LDC. Le championnat, le bain, le bain, qui se l'a remporté, en coupe, ils sont éliminés. Donc, le seul issu, le seul titre qu'ils peuvent encore remporter pour éviter une saison blanche, c'est la LDC. Est-ce qu'ils vont y parvenir ? Puisque, sur le chemin, tu as le Real de Madrid. Le Real de Madrid qui a fait forte impression face à Manchester City. Un Real de Madrid très solide. Un Real qui maîtrise vraiment la compétition. Je rappelle que Thomas Tuchel il avait succédé à Julien Nagesman. Nagesman selon moi qu'il faisait le bon travail. Il faisait du bon travail. Il ne sait pas pourquoi les dirigeants l'ont écarté ou bien l'ont limogé. Thomas Tuchel a pris donc Nagesman. Il a pris la situation de Nagesman. Je rappelle ici que lorsque Thomas Tuchel remplace Nagesman, Nagesman est encore sur toutes les compétitions. Il a encore en LDC. Il a encore en Coupe d'Allemagne et il joue au titre et il joue au championnat. Donc, il n'y avait pas l'urgence de limogé Nagesman. Pour moi, ce fut une très grosse erreur du bain de Munich de s'en séparer de Nagesman puisque Nagesman il faisait plus ou moins du bon travail. après Thomas Tuchel a pris sa succession lorsque Thomas Tuchel arrive tout d'un coup il se fait éliminer en Coupe d'Allemagne. Il se fait éliminer en Ligue de Champion par Manchester City et de je crois qu'il a failli perdre le championnat à la dernière journée puisque à la dernière journée c'est Don Moon qui était devant le bain de Munich. Don Moon était devant le bain de Munich dont en réalité le bain de Munich ne devait pas remporter la boue de Siga la saison dernière puisque Don Moon était devant eux. Il fallait juste que Don Moon gagne son match et les débats étaient pliés. Sauf que Don Moon a fait un match nul et le bain a gagné. Ce qui a fait en sorte que le bain de Munich passe devant Don Moon à la dernière journée et remporte la boue de Siga. Donc déjà la saison passée c'est passé un fil c'est passé un fil il s'est passé un match nul du bain de Munich et du coup les dirigeants se sont dit tiens tiens peut-être la piste Tuchel n'est pas si bonne comme on l'imaginait et c'est comme ça qu'ils ont commencé à accélérer la piste Zidane sauf que Zidane à l'époque ils disaient qu'il n'est pas intéressé par l'Allemagne peut-être par le fait qu'il n'est pas le Parlement mais moi je ne pense pas que la barrière de la langue peut vraiment être un problème on le voit en France la plupart des entraîneurs étrangers ils arrivent ils ne parlent pas français ils ont des traducteurs ils ont des traducteurs et ça passe ça n'a jamais choqué personne voilà lui c'est Enrique il sait à peine du bonjour il ne parle pas français mais il est un traducteur le voilà en demi-finale est-ce que ça empêche est-ce que ça empêche lui c'est Enrique de bousser ça n'empêche pas lui c'est Enrique de bousser donc moi je pense que l'excuse d'Allem pour moi c'est pas une bonne excuse après donc après réflexion il a réfléchi que peut-être peut-être les choses peuvent se compliquer après il est revenu sa décision maintenant il s'est dit qu'il est prêt à coucher le bain de Munich est-ce que c'est une bonne chose moi déjà Zidane moi je le prends tous les jours Ben c'est un personnage qui a une très grosse expérience il a une très grosse expérience en Europe on parle quand même d'un mec qui a remporté 3 ligues de champion d'affilé le seul entraîneur à l'avoir fait donc il a vraiment une très grosse expérience les amis Zidane donc moi aussi Zidane je fonce tous les jours déjà les deux parties sont d'accord le bain veut Zidane Zidane veut le bain donc a priori ça devrait se faire après partage moi tu ressens un commentaire est-ce que tu es d'accord pour que Zidane s'en aille au bain du Munich du Matou et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné d'article la cloche dans le dessus qu'on peut nous remarquer dans les prochaines vidéos si c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao